A priori, d'après tout ce qu'on entend, le conducteur aura une place assez confortable. Il n'aura pas tellement besoin de conduire. A part peut-être les passionnés, les 10% de passionnés de conduite, mais sinon tous les autres, ils vont se prélasser dans une voiture, ou travailler, ou ils feront plein de choses, comme dans un train, comme dans un avion. Je suis venu d'un des backgrounds de cyber security. Ma connaissance de ce qui est en train d'un des vulnérabilités, que les véhicules sont subjectes à, me rende à un endroit où je pense que beaucoup doit être fait. C'est un système d'intelligence qui provient beaucoup de choses intéressantes et cooles qui peuvent être faits, mais aussi créer des vulnérabilités. Qui est en train de contrôler le véhicule ? Ce n'est pas encore clair. Ce n'est pas encore une voiture. Ce n'est pas encore une voiture. Donc, vous pouvez utiliser les gâtes ou les bruits. Vous pouvez contrôler le volatil de l'autonomie de l'autonomie. Il y a des systèmes qui peuvent être contrôler par quelqu'un d'autre. L'autre part, il y a la connectivité. C'est un peu d'un côté qui permet de connecter à l'autonomie et de manipuler le véhicule du véhicule. Donc, la question est, qui peut accéder le véhicule ? Et quels types d'activités il peut faire ? Dans la dernière partie, il y a l'autonomie ou l'autonomie de l'autonomie. Ils sont en charge de rouler le véhicule. Et la question est, qui les contrôlent ? Et si les opérations que ce qu'ils font font sont endangérées ou permettent de l'autonomie de l'autonomie. Je pense que, dans tous les cas, la donnée sera au cœur de la voiture de demain. Aujourd'hui, une voiture, c'est à peu près 10 gigas de données qui n'est pas exploité. Il va forcément falloir exploiter que ce soit sur de la maintenance prédictive, sur de la gestion de flotte, sur de l'historique de trajet, de la cartographie ou peu importe. Est-ce que l'utilisateur sera, lui, une donnée à part entière ? Je ne pense pas. Les trajets quotidiens d'une masse d'utilisateurs, pourquoi pas ? L'utilisateur en lui-même, je ne pense pas que ce sera une donnée à part entière.